Durant tout le mois de novembre, l'agence de Biomédecine tente de sensibiliser sur l'importance du don de gamètes. L'objectif, trouver des dons des donneurs dont notre pays manque cruellement. On en parle avec votre invité, Benjamin. Le docteur Françoise Merle, médecin responsable de l'assistance médicale à la procréation à l'agence de la Biomédecine. Bonjour docteur. Bonjour. Bonjour docteur et bienvenue dans la maison des maternelles. Alors les besoins, quels sont-ils ? Chaque année, 3500 couples souffrant d'infertilité s'inscrivent dans des centres spécialisés pour bénéficier d'un don de gamètes. Est-ce que tous les besoins aujourd'hui sont satisfaits ? Bien sûr que non et c'est la raison pour laquelle nous renouvelons cette campagne que nous menons depuis 2008. Donc il s'agit de couples infertiles qui ne peuvent pas avoir d'enfants parce qu'ils n'ont pas assez de gamètes, spermatozoïdes ou ovocytes ou parce que ces gamètes ne sont pas aptes à être fécondées ou à féconder. Et donc ils ont besoin du don de gamètes d'une autre personne. Alors quels sont les manques ? Quand on dit don de gamètes, don d'ovocytes ou don de sperme, si on prend déjà le don d'ovocytes ? Alors le don d'ovocytes, nous avons estimé le besoin à 1400 donneuses. Ça permettrait de répondre aux nouvelles demandes, ce qui chaque année se font. Ça permettrait également de résorber un peu la liste d'attente. Il y a des gens qui attendent depuis très longtemps. Et donc voilà, 1400 donneuses. C'est quoi un délai d'attente moyen par exemple pour un don d'ovocytes ? Alors on n'a pas de chiffre très précis, mais on va dire entre 1 et 3 ans selon les situations. Ce qui est très très long, ce sont des couples quand même qui ont un long parcours d'infertilité, donc des espoirs, des échecs. Ça fait déjà quelques années qu'ils essaient. Voilà, parfois avec des tentatives d'assistance médicale à la procréation, puis tous ces échecs. C'est leur seule chance. Il manque 1400 donneuses. Il y en a combien de donneuses aujourd'hui à peu près ? Alors en 2015, nous avons eu 540 donneuses. C'est un don très généreux. C'est de l'altruisme pur. Vous savez que le don est anonyme, gratuit et librement consenti. Ah oui, alors c'est important de le rappeler. C'est anonyme. Il n'y a aucun risque, entre guillemets, que le nom du donneur soit révélé. Ça, on est tranquille. On peut rassurer les gens qui nous regardent. La loi est très stricte. Elle prévoit l'anonymat stricte du donneur. C'est-à-dire que le donneur ne connaîtra pas l'identité des couples qui vont bénéficier de son don. Et les couples receveurs ne connaîtront pas l'identité du donneur ou de la donneuse dont ils auront bénéficié. L'enfant ne pourra pas connaître l'identité du donneur ou de la donneuse. Ce qui n'est pas le cas chez les pays voisins. Est-ce qu'on peut être sûr que dans 20 ans, enfin non, on ne peut jamais être sûr que la loi ne va pas changer, que dans 20 ans, on dira, allez, on ouvre tous les dossiers, on donne les noms à tout le monde ? Il est impossible d'anticiper sur ce sujet. Pour l'instant, la loi protège les donneurs et les couples receveurs. Également les enfants qui sont issus du don en prévoyant cette gratuité du don, c'est très important, et cet anonymat gratuité. Est-ce que le don est plus rapide si nous-mêmes, par exemple, on a quelqu'un qui a besoin d'un don, si nous-mêmes on donne, est-ce que ça favorise une démarche plus rapide, une procédure plus rapide pour la personne en attente ? Pour nous, c'est tout à fait naturel que les couples receveurs, les couples qui souhaitent bénéficier d'un don de gamètes, en parlent autour d'eux, et sensibilisent les gens de leur entourage et les potentiels donneurs. Ce qui est condamnable, c'est que si jamais il y a une pression qui est exercée, c'est-à-dire qu'on va exercer une pression morale ou financière, je ne sais pas, sur une personne, pour qu'elle donne ses gamètes. Et ça, c'est condamnable. Il faut qu'on rappelle maintenant comment on donne, parce qu'autant le don de sperme, on a une petite idée, autant le don de ovocytes, c'est peut-être un peu moins clair. Est-ce que vous pouvez nous dire comment on fait ? Pour le don de sperme, vous avez une idée, mais il y a des choses communes. Tout d'abord, il faut préciser qu'il y a deux conditions pour être donneur. Il faut être en bonne santé, ça c'est le bon sens, et il faut avoir moins de 37 ans pour une femme, moins de 45 ans pour un homme. Ensuite, il y a... Vous avez dit combien pour une femme ? 37. D'accord, moins de 37. Au revoir. Désolée. Je ne peux pas vous donner, ça aurait été avec plaisir. Moi aussi, je ne suis pas dans la situation, je ne suis pas en capacité de donner. Et donc, si on a moins de 37 ans, comment on fait ? Alors, si on a moins de 37 ans, en fait, on va se diriger, on va aller consulter les sites qui sont prévus par l'agence de la biomédecine. www.dondovocytes.fr, dondespermatocytes.fr. Là, il y a une quantité d'informations. Et ce qui est très important, c'est qu'en deux clics, vous allez pouvoir retrouver un centre qui est proche de Sivoux, contactez l'équipe médicale qui est prête à recevoir toute personne qui serait intéressée, voilà, pour obtenir des informations dans une première démarche. Et donc, vous contactez cette équipe médicale. Cette équipe médicale vous accueille, vous donne toutes les informations sur le cadre qui s'applique, le... Il y a un traitement législatif et les modalités concrètes. Et donc, il va y avoir des explications concernant le bilan initial. Il y a un bilan initial, la fin de prise de sang et d'échographie pour les femmes. Et il va y avoir une stimulation hormonale. En gros, ça ne dépasse pas 15 jours, en moyenne. Et ensuite, un prélèvement. Ce prélèvement de vos sites, ça se fait au bloc opératoire, sous anesthésie. Tout ça est strictement encadré par des équipes qui sont compétentes et qui sont... Qui travaillent, qui sont expertes, qui ont une expérience et qui travaillent dans des centres qui sont spécifiquement autorisés. C'est un cadre rassurant, bien... Bien... Bien contrôlé. Bon, on le dit à nos téléspectateurs et téléspectatrices qui nous regardent et que ça intéresse. Vous vous rendez sur ces sites, dont de vos sites.fr, dont de... Permatozoïde.fr Merci beaucoup, docteur Françoise. Merci. Merci beaucoup.